Bonjour à tous, je suis Sébastien Belay, chirurgien urologue et andrologue à Paris, et j'aimerais vous parler aujourd'hui de la maladie de l'apéronie dans le cadre de nos lundis de l'apéronie. A partir de combien de degrés de déformation faut-il se faire traiter de sa maladie de l'apéronie ? C'est une question qui est très fréquemment abordée en consultation ou que vous êtes nombreux à m'avoir posée sur les réseaux sociaux, et c'est une question qui n'a pas de bonne réponse. La réponse est tout dépend de comment vous vous sentez, c'est-à-dire que dans le cadre de la maladie de l'apéronie, on ne traite justement pas un nombre de degrés, on traite les conséquences de cette maladie. Autrement dit, chez certains hommes qui sont déformés de quelques degrés, la vie s'arrête, ils n'envisagent plus d'être nus face à une partenaire ou de se voir en érection, tellement la perturbation psychologique que cette déformation entraîne est grande. Et puis pour d'autres, même jusqu'à 90 degrés de déformation, les rapports sexuels vont pouvoir être possibles, même s'ils ne sont plus ce qu'ils étaient, et on va se débrouiller, tant bien que mal, pour obtenir une satisfaction tous les deux dans le couple. Il n'y a donc pas de chiffres au-delà duquel on doit vous dire, eh bien vous n'avez plus de X degrés, donc il faut vous faire opérer, ou donc il faut faire un traitement avec du PRP, ou encore utiliser un vacuum. En fait, le moment où l'on doit se faire traiter, c'est le moment où l'on considère que la qualité de vie, notamment sexuelle, est suffisamment impactée pour que cela nécessite un traitement. Le type de traitement, là encore, dépendra de vous, et ce sera l'objet d'une discussion avec votre urologue. Faut-il se faire opérer ? Faut-il se faire faire des injections de PRP ? Ou encore, faut-il se traiter soi-même à l'aide d'une pompe ? Tout cela mérite discussion, et je vous invite à visionner les vidéos qui traitent chacun de ces sujets, le traitement par PRP, les différentes interventions chirurgicales. Nous referons bien sûr des vidéos à ce sujet. Concernant la nécessité de se faire traiter, si l'on fait abstraction du type de traitement, cette nécessité, c'est vous qui décidez. Si vous sentez que vous êtes gêné, techniquement, pendant un rapport sexuel, que vous avez du mal à ne pas ressortir pendant les va-et-vient d'un rapport sexuel, ou si vous sentez que vous êtes gêné vis-à-vis de votre partenaire de vous montrer comme ça, ou si encore vous sentez que vous êtes gêné de vous savoir porteur d'une déformation, il faut vous faire traiter. Discutez-en avec votre urologue. Si la situation vous perturbe sur le plan psychologique et que votre humeur en est affectée, si vous vous sentez déprimé, n'hésitez pas non plus à en discuter avec votre médecin généraliste afin qu'il vous indique un psychologue pour débriefer la situation et désamorcer les problèmes que celle-ci pourrait engendrer dans votre futur. Vous l'avez compris, le plus important est de discuter avec un spécialiste pour décider de la suite à donner. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada